... Concernant l'Olympique de Marseille, rétrogradation en deuxième division pour la saison 94-95. L'Olympique de Marseille est donc en deuxième division. Bonjour, retrait également de la licence de dirigeant pour Bernard Tapie. Voilà la décision du Conseil fédéral qui met provisoirement peut-être un terme à l'affaire Valenciennes-Olympique de Marseille. Cette décision va modifier le paysage du football français dans les prochains mois. Dans cette émission, nous allons bien sûr écouter toutes les réactions relatives à ce jugement, Frédéric. Oui, pour commencer Thierry, je vous propose de nous rendre sur le terrain pour écouter l'avis de quelques professionnels, des joueurs, des dirigeants. Pour les recueillir, ces avis, nous avons profité tout simplement des quelques rencontres du week-end comme ce Paris-Saint-Germain-Lens en Coupe de France au Parc des Princes samedi. Vous savez, je pense que dès le moment où il y a quand même un certain nombre de gens qu'on peut juger intègres, qui réfléchissent, qui essayent de bien connaître le dossier et qui prennent leur décision, leur amiconscience. Moi, j'estime que la décision est juste. Deux très grands clubs sont aussi descendus en seconde division. Je pense à Bordeaux, je pense à Milan-AC. Et je crois qu'ils sont venus ensuite faire de très grands parcours européens. Première réaction, je crois que le Conseil fédéral a pris des sanctions, qui peuvent être considérées comme dures, mais qui sont aussi certainement justes, parce que les 26 membres du Conseil fédéral ont été certainement avertis de tous les faits qui se sont déroulés. Ils ont pris, je crois, la décision en Conseil de France de cause. Deuxième réaction, c'est, je crois, l'attitude courageuse de Bernard Tapie depuis ce matin, qui consiste à, à l'effet, à dire, nous sommes en deuxième division, mais nous remontrons en première division, et même nous gagnerons la Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est vrai qu'il fallait prendre une sanction. Moi, je pensais qu'on allait leur retirer des points sur cette année sur le championnat. Je ne pensais pas qu'on allait les retrouver à l'heure sur la division. Mais bon, ils ont pris leur responsabilité. Les sanctions qu'ils ont prises, c'est qu'ils avaient des preuves, je crois, beaucoup de preuves. Je crois que le déroulateur des joueurs a été déterminant, j'en suis persuadé. Donc, s'il y a eu faute, il devait y avoir sanctions, mais je ne m'attendais pas à une sanction, c'est bien sûr. Je pense qu'il est dommage que des joueurs, un club, toute une ville soient, je dirais, aussi lourdement sanctionnés par la faute d'un seul homme, leur président. Je crois que les gens du football ont enfin pris leur responsabilité, c'est bien. Pour les joueurs, je crois que c'est le plus embêtant. Mais bon, je crois qu'il y a une décision qui a été prise, et bon, il faut le respecter. Je n'ai pas à commenter ces décisions. Elles ont été prises, maintenant, c'est très bien, je n'ai pas à les commenter. Ce n'est pas à moi de juger la qualité de la décision qui a été prise. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants des pièces sur lesquelles le Conseil fédéral s'est prononcé. Ceci étant, je dois dire que, pour une fois qu'une affaire de corruption arrive au jour, il était essentiel que les sanctions soient exemplaires. Il est logique que pour la morale sportive, que ces sanctions soient prises. C'était dans toutes les têtes, mais bon, on était au vert, on pensait au match de Coupe de France. Bon, on était vraiment axé sur la Coupe de France, maintenant. Bon, pour VA, je ne crois pas que ça a changé grand-chose. Alors, revenons à ce Conseil fédéral de vendredi. Il y avait donc 26 participants au vote. Les délibérations ont été très longues. Et le communiqué final a été lu tard dans la soirée par le président de la Fédération française de football, M. Claude Simonnet. Explication de texte, Thierry, de ces sanctions avec le président de la Fédération, Claude Simonnet. Qu'est-ce qu'elles signifient, ces sanctions ? Comment et pourquoi ont-elles été prises ? Claude Simonnet apporte les éclairages nécessaires. La corruption, ça se pêche chère et ça ne doit plus se reproduire. Je crois que c'est ce qui a animé les membres du Conseil fédéral et du Conseil d'administration de la Ligue nationale, d'ailleurs, qui avait fait clairement passer leur message aussi. Si vous examinez bien les choses, la présence en deuxième division, mais qualifiée pour la Coupe d'Europe, implique de bâtir une bonne équipe pour participer à la Coupe d'Europe. Donc, implique aussi que les efforts faits mettront Marseille en pôle position pour remonter dès l'année suivante en première division. D'un autre côté, sur le plan économique, nous aiderons peut-être M. Tapie à résoudre des problèmes de charge. Donc, je crois que nous n'avons pas eu d'acharnement. Nous avons d'abord pensé au football, à Marseille, à tous les gens de Marseille qui aiment le football. On a voulu maintenir un club à Marseille. Je sais qu'il sera exemplaire demain. Le problème de Bernard Tapie, je le dis ouvertement devant toute la France, dans le dossier, il n'y a pas d'accusation contre Tapie, il n'y a pas de preuve de culpabilité de M. Bernard Tapie. Mais, dans les règlements de la Fédération, et je pense d'ailleurs que dans les entreprises, c'est pareil, quand vous avez des collaborateurs et des joueurs salariés, vous êtes responsable de leurs actes dans la vie courante, dans l'exercice de leurs fonctions. Les Marseillais, depuis des lustres, sont des fanatiques du football. Ils ont besoin de grands rendez-vous. Avec la Coupe d'Europe, on leur donne de grands rendez-vous. Et on leur donne aussi la possibilité de garder une bonne équipe, donc de vibrer en championnat, même si la seconde division... D'ailleurs, pourquoi ne pas dire que la seconde division sera revalorisée, vitalisée par la présence de Marseille en seconde division. Donc, je pense que sur le plan sportif, nous n'avons pas détruit, nous avons construit. Alors, la réaction de Bernard Tapie. D'abord, le président de l'OM va faire appel, on y reviendra. Et puis, il garantit que l'OM aura quand même une grande équipe la saison prochaine, et une équipe pouvant même espérer, dit-il, gagner la Coupe d'Europe, que l'OM pourra disputer. On écoute Bernard Tapie. Et d'abord, sa réaction au jugement prononcé vendredi. Même si on en avait déjà vu, et des bizarres, on avait quand même très peu de chances de voir une chose aussi injuste, aussi incroyable, aussi incohérente surtout, puisque les instances du football avaient décidé avec beaucoup de sagesse, à la fois de rechercher la vérité, et de punir s'il s'avérait, et si la justice démontrait qu'il y avait corruption. Car je suis toujours dans le doute, je ne vois pas un de mes joueurs ou un de mes dirigeants dépenser de l'argent pour acheter Valenciennes. Or, contre cette décision, ils nous ont sanctionné les dernières. Comme vous le savez, personne ne l'a jamais été. Plus aucune Coupe d'Europe, plus de matchs internationaux. Et puis cette année, on en remet une couche encore, en nous descendant en deuxième division, alors que la justice va se prononcer dans cinq mois. Donc c'est incohérent. Moi, je suis assez d'accord pour que les réellements soient appliqués, mais il faut être cohérent. Donc tout ça ne me semble pas tout à fait le fait du désir de vouloir savoir ce qui s'est passé. Je crois surtout que le public est pas sot, et que depuis que le ministre des Sports, Mme Alliomari, RPR, a déclaré dans les radios que la sanction était bonne, je pense que tout le monde a compris que ce n'était pas seulement un problème sportif. L'Olympique de Marseille doit avoir la plus grande équipe ou une des plus grandes équipes en France, parce que son public le mérite. C'est à moi d'être capable de construire autour de cette équipe-là les ressources nécessaires pour avoir toujours une équipe du niveau du meilleur d'Europe, qui sera d'autant plus, je crois, difficile à faire qu'après les sanctions de l'année dernière, on y ajoute d'autres sur le plan financier. Mais c'est là où on verra si j'ai effectivement un peu plus de ressources que la moyenne. Quand j'ai trouvé 150 millions en vendant trois joueurs, certains ont été surpris, ils verront d'autres surprises. Mais il y aura une grande équipe à Marseille, ça je peux vous le dire. Je pense qu'on avait un tiers de chance, un tiers de chance de gagner la Coupe de France. Je peux vous dire que maintenant je ne vois pas qui va les battre. Ils vont vous montrer sur le terrain que c'est des joueurs qui ont un cœur, une vaillance et que tout ce qui leur a été fait au cours de cette année n'a rien entamé de toute cette volonté de démontrer qu'ils étaient la meilleure équipe en France. Et pour le championnat, les quelques matchs qui restent ? Ça on va bien réfléchir à la question. Bernard Tapie a fait appel auprès du comité olympique français et aussi éventuellement du Conseil d'État. Comme le rappelait à l'instant Frédéric Jaillant. Et il a noté aussi avec sans doute une certaine satisfaction la réaction du président de l'UEFA, le Suédois Lénard Johansson, qui a trouvé les sanctions très sévères. La ville de Marseille tout entière évidemment était concernée par cette décision. Rappelons que le quart de finale de la Coupe de France, qui devait opposer hier après-midi au Stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille à Montpellier, avait été reporté. Dans ces conditions, comment Marseille, ville phare du football français, a-t-elle vécu la journée d'hier ? La journée qui a suivi ce jugement. Réponse de notre correspondant particulier à Marseille, Alex Panzani. D'abord le choc. Hier matin, Marseille a sommé, n'y croyait pas. Et pourtant, il a fallu se rendre à l'évidence. L'OM jouera la saison prochaine en seconde division. Les discrètes mesures de sécurité, prises autour des points sensibles, seront inutiles. Aucun débordement notable à signaler durant la journée d'hier. Même si en fin d'après-midi, un barrage interdira la circulation sur le boulevard Michelet, face au Stade Vélodrome. Petit accès de fièvre, à cet instant, les responsables des supporters sont réunis pour annoncer les actions à venir. Ils manifesteront dès cet après-midi, 14h, sur le Vieux-Port. Le Vieux-Port, où ce matin, toute une ville clamait sa révolte, mais aussi sa volonté de faire front. Je crois que c'était tout prévu à l'avance. C'était réellement tout prévu à l'avance. Mais de toute manière, dites-vous bien que l'Olympique de Marseille remonte dans la première division l'an prochain. Que Marseille ait gagné une Coupe d'Europe, ça leur est resté là. Alors cette année, ils ont tout fait pour nous mettre bas. Mais on est quand même... Oui, moi c'est ça la raison, parce que je suis l'OM depuis 25 ans, de l'âge de 25 ans. Mais on est deuxième, monsieur. Tout ce qui nous est tombé sur la tête, on est deuxième. Et ça, c'est une gloire pour nous. On va jouer quand même à la Coupe d'Europe, puisque c'est ce qu'ils ont dit. Donc, on va ramasser de la monnaie. Les 20 000 spectateurs, même en deuxième division, on les fera tout le temps. On va remonter. C'est rien pour nous, on était en division 2, on les remontait. C'est à quelques bons joueurs, qu'il y a des sous, on remontera l'année prochaine. On se relèvera, on va gagner la Coupe d'Europe. On va montrer qu'on est quand même là. Voilà, alors l'OM relégué, mais concernant le droit de disputer la Coupe d'Europe, on l'a dit. Retraide de licence de président de dirigeant pour Bernard Tapie, on l'a dit également. Mais alors les autres sanctions, Pascal ? Georges et Louis Burouchaga, Christophe Robert-Jean-Jacques, et de l'interdit des terrains français jusqu'au 1er juillet 1996, mais ils pourront évoluer à l'étranger dès le 1er juillet 1994. C'est un mois trop tard pour Georges et Louis Burouchaga, privé de Coupe du Monde. L'autre sanction importante, c'est la radiation à vie de Jean-Pierre Bernès. C'est la sanction la plus lourde qu'a prise le Conseil fédéral. Alors Jean-Pierre Bernès, il participait hier soir à notre journal de 20h. Il a lancé une attaque très vigoureuse contre le président de la Ligue nationale, Noël Legrette. J'ai eu M. Legrette 48 heures avant la réunion du Conseil fédéral. Je lui ai envoyé une lettre, je l'ai eue au téléphone pour lui demander la clémence vis-à-vis de Bernard Tapie, de moi-même et de mon club. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Combien d'années vous voulez ? 50 ans, 20 ans ou 10 ans ? Est-ce que vous croyez que c'est la réponse d'un homme responsable du football français qui va juger 48 heures après de l'avenir des gens, de l'avenir d'un club, de l'avenir d'une ville et de l'avenir d'une région ? Ce qu'il a fait c'est trop et les Marseillais ne lui pardonneront jamais. Nous avons recueilli la réaction de Noël Legrette qui ne souhaite pas entrer dans une polémique ni avec Jean-Pierre Bernès ni avec quiconque. Il veut se situer au-dessus du débat, mais il tient à nous livrer tout de même le fond de sa pensée. Les 26 personnes du Conseil général se sont réunies. Ils ont répondu à une question. Y a-t-il eu, oui ou non, tentative de corruption ? La réponse des 26 membres a été oui. Donc les sanctions sont tombées naturellement. Elles sont dans nos textes. Elles sont difficiles, mais elles sont justifiées par rapport à la faute et par rapport au texte. C'est une affaire que je considère classée. Elle était nécessaire pour le football français, croyez-moi bien. Très nécessaire. Elle est aujourd'hui terminée dans notre esprit et Marseille doit rebâtir à partir de demain. Du côté des joueurs, Marseille est maintenant les premiers touchés quand même, Thierry, par cette mesure. Il ne faut pas l'oublier. Je propose d'écouter Bernard Cazoni, le défenseur de l'OM depuis de longues saisons. Bernard Cazoni. C'est sûr que c'est dur pour le club parce que depuis le début de saison, on a enduré beaucoup de choses. Maintenant, une sanction a été prise et il faut l'assumer. Ce n'est pas pour ça que tout s'arrête. On va voir maintenant si on est un grand club, si on est une grande ville, si on a de grands supporters. Il faut que tout le monde soit unis pour repartir du bon pied. Peut-être qu'à travers le tapis, on veut tuer le club. Mais bon, il y a une bande de rôles qui me frappe chaque fois que je rentre au Vélodrome. C'est fier d'être Marseillais. Donc on va voir si maintenant le Marseillais est fier. J'espère qu'il y aura une réponse positive dès mardi au stade Vélodrome. C'est un beau challenge à relever, je trouve. On essaie de tuer le club et là, on va tout faire pour le relever. Ça passe déjà par une bonne fin de championnat. Puis après, l'année prochaine, il y aura un beau challenge à relever avec une participation en Coupe d'Europe. Et avec une remontée à la clé. Il y a beaucoup de clubs qui ont été qualifiés en Coupe d'Europe, qui sont descendus en deuxième division. Nous, on va faire le contraire. On est qualifiés en Coupe d'Europe, on va essayer de remonter en poids à la division. On peut jouer sérieusement en deuxième division et la Coupe d'Europe. Ça, c'est question de mental, c'est de se préparer dans la tête. Puis si on a une équipe compétitive, pourquoi pas viser un bon parcours en Coupe d'Europe. Et après, la remontée se fera d'elle-même. Ça, c'est question de motivation. Question de motivation, puis question d'entourage aussi. Si tout le monde est concerné, il faut être tous solidaires. Hier, à la commanderie, à l'issue de l'entraînement à huis clos, les joueurs n'ont pas souhaité faire de commentaires. Les visages sont fermés, tous ont été surpris par la sévérité des sanctions. Seuls à parler hier matin, Jean-Louis Levrault et Marc Bourrier, le vice-président de l'OM, étaient très virulents à l'encontre du Conseil fédéral. Mais la passion de l'OM existe encore. Pour preuve, cette centaine de supporters du club, venus de Saint-Quentin dans l'Aisne, assistaient à l'entraînement. Ils ont fait 1000 kilomètres, on appelle ça de la fidélité. Vous avez reconnu, bien sûr, la voix de Martin Zara. En ce qui concerne l'OM, c'est donc la fin d'une époque, une belle équipe disparaît. Ça n'est pas une raison pour oublier tous les bons moments qu'elle nous a fait passer.